hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on a du rangement à faire j'ai le linge qui m'attend il faut absolument que j'organise et que je range la cuisine parce que sur les placards vous allez voir ça ne va plus du coup voilà je vous embarque avec moi pour cette petite journée à la maison on a ce petit lapin qui vient tout le matin dans le jardin je sais pas si vous le voyez je vais essayer de mettre le zoom au max est-ce que vous le voyez il est juste là petit lapin sauvage c'est trop mignon trop chaud ça fait une heure qu'il est là il n'a pas bougé encore il est vraiment gros comme pour un lapin alors on va s'organiser pour la journée j'ai acheté cet agenda ici regardez j'ai encore gardé l'étiquette et tout ça la veille je note déjà ce que j'ai l'intention de faire le lendemain la veille au soir quand je suis dans le lit je note un petit peu ce qui me vient par la tête et ensuite le lendemain matin je sais exactement ce que j'ai à faire et je rajoute les choses auxquelles j'ai pas pensé la veille aujourd'hui par exemple je filme une vidéo la vidéo pour dimanche je dois monter la vidéo aussi du coup dans cette vidéo j'ai filmé et ensuite je vais me mettre deux heures et pour faire le montage il faut aussi que j'aille apporter le bulletin à l'école de liam parce qu'on a fait son inscription et j'allais apporter le bulletin de son ancienne école de belgique il faut aussi que je fasse un planning d'activité parce que mes parents sont arrivés et j'ai absolument que je fait moi je note tout ce qu'on a l'intention de faire je bloque je bloque les tickets je fais en sorte de m'organiser au mieux pour ne pas me retrouver le jour j à se dire on fait quoi aujourd'hui on sait pas on tourne en rond voyez non moi j'aime bien programmer les choses à l'avance et du coup il faut que je fasse mon planning d'activité donc ça c'est un petit peu ce que j'ai à faire aujourd'hui calendrier ici comme il est divisé en deux colonnes une colonne pour tout ce qui est perso et à l'autre colonne qui me sert pour tout ce qui est pro ici je vais écrire plus en détail ce que j'ai envie d'accomplir durant la journée voilà allez je vous laisse et je vais attaquer mes tâches sans putain comme vous pouvez le voir c'est le désordre dans la buanderie du coup on va y remédier je vais tout ranger plier tout ce qui traîne lancer une machine tout ça tout ça oui je n'ai pas encore je ne sais pas si tu es pas trop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça demande une charge de travail vraiment hyper lourde, on va pas se mentir Et du coup ça m'a un petit peu dégoûtée et du trop plein d'affaires Que maintenant j'y réfléchis vraiment Déjà avant je réfléchissais avant d'acheter quelque chose, on va pas se mentir Mais bon ça fait quand même pas mal d'années qu'on était là-bas Les affaires elles s'accumulent vite 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 Mais là maintenant je veux vraiment réfléchir encore plus avant d'effectuer un achat Pour ne pas me retrouver en fait avec quelque chose qui ne va pas me servir Où je me dis bon Annie je vais juste acheter en me disant bon c'est juste temporaire Et après cette chose temporaire elle va finir je sais pas où à la cave, dans le garage Parce qu'elle ne me plaisait pas vraiment et elle ne me servait pas réellement Du coup pour les paniers à linge ou même pour d'autres affaires dans l'appartement, enfin dans la maison Vous allez voir que je fais les choses petit à petit Tout simplement pour ne pas me retrouver avec des choses inutiles Parce que le déménagement m'a laissé quelques séquelles psychologiques Non je rigole, j'abuse, je suis comme ça, j'aime bien exagérer Mais ouais en gros j'essaie de faire attention maintenant à mes achats Ça va pas dur que je sois pas de shopping, clairement pas Mais je réfléchis avant d'acheter Voilà, le petit refresh de la chambre des enfants C'est fait, vous savez quand c'est une chambre où il n'y a pas trop d'affaires C'est fait en deux minutes quoi, ça c'est un truc au problème Donc là, on va continuer la suite du rangement On passe dans notre chambre, il n'y a rien de plus long, ça va être très facile aussi La venue dans ma chambre Il n'y a qu'un matelas gonflable C'est des choses petit à petit, franchement Maintenant que je me penche sur l'aménagement de cette chambre Mais bon, on prend ça courant du mois d'août Là pour le moment, nous ça nous va, on se met là-dessus Après ça nous va, c'est pas très confortable, on va se mentir Ce qui est bon confortable, c'est quand les enfants viennent nous rejoindre La nuit Dans notre lit Sur notre matraque plutôt Et là, on est tout serré, serré, serré Du coup, on va se commander un lit bien king size Puisque les enfants viennent toujours au loin de la nuit Donc là, il nous faut un grand lit Et ici, j'ai vu que le king size C'est plus grand que le grand lit de chez nous Quelques centimètres en plus Mais ces quelques centimètres en plus, c'est pas Nick Dijab Comme vous voyez Donc voilà, je vais enlever le drap Et quand même mettre ça à laver Parce que Dylan avec son biberon, il a trop inversé sur mon lit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà le rendu du dressing Du coup, j'ai acheté ces rangements ici Chez Ikea C'est la collection qui s'appelle Scube Vous avez aussi les petits tiroirs Mais c'est deux choses qui se vendent séparément Ça et ça, c'est pas venu dans le même lot J'ai mis un de chaque côté Comme ça, on a chacun le nôtre J'ai mis la commode Malm juste là À la base, je voulais la longue qui fait six tiroirs Mais elle est en rupture de socle partout ici Du coup, je me suis rabattue sur celle-ci Au pire, je peux en rajouter une autre à côté Ça fera une longue commode Et je pourrais mettre cette commode-là Du coup, ça fera huit tiroirs Sur le côté ici Comme ça va, je perds pas l'espace qui est là-bas Et au-dessus, j'ai mis des petites chaussures Du coup, j'ai aussi rangé les petites affaires de mes parents Ici Et voilà, ça prend forme petit à petit Il nous faut encore un grand miroir ici J'ai pas encore de miroir sur pied en fait Donc voilà Voilà, voilà, le petit rendu C'est bien vide Mais ça va se remplir petit à petit Surtout avec les vêtements d'hiver Et ça qui prenne beaucoup de place Ça va vite se remplir je pense Après moi, je veux pas que ce soit plein de craques Et je déteste J'aime pas Je n'aime plus quand il y a trop d'affaires maintenant Donc voilà, on va faire ça tranquillement petit à petit Et voilà Je voulais quand même vous montrer le petit rendu du dressing J'aime trop J'aime trop cette pièce ici J'ai hâte que ce soit vraiment bien aménagé comme je veux Mais on the sideline waiting for you We could go to California Or anywhere you wanna As long as I'm with you, I'm alright And we don't need the drama We'll find our own nirvana So run away with me tonight Cause it feels like I'm dreaming On a fini le haut de la maison Maintenant on va s'attaquer au gros morceau de cette vidéo A savoir la cuisine Parce que vous me connaissez J'aime bien avoir une cuisine en ordre rangée Et là clairement je ne m'en sors plus J'ai tout mis dans les placards comme ça Et là il va falloir que je sorte tout Que je trouve un petit peu où placer les choses Parce que là c'est un petit peu le boxon Mais c'est normal On doit encore s'approprier la maison Je dois encore m'approprier cette cuisine Et on va faire ça ensemble Du coup dans cette vidéo Ça ne va pas non plus être l'organisation optimale de la cuisine Avec des bons contenants Tout ça parce que ça je n'ai pas encore été acheté Je ne compte pas acheter ça maintenant Je ne suis pas ça Je cours en mois de septembre Parce que là mes parents sont là J'en ai profité avec eux De bouger, d'avoir un petit peu voyagé et tout ça Du coup là ça va vraiment être rangé Le rangement C'est parti On va attaquer ça sans plus tarder Parce qu'il est déjà 11h Première étape C'est que je vais trier les placards qui sont là Je ne sais pas pourquoi C'est une malédiction j'ai l'impression Mais dans chaque cuisine J'ai En fait Je peux avoir une cuisine Totalement rangée Tous les placards Mais il y a toujours un tiroir C'est le tiroir fourre-tout Et là en l'occurrence Ce sont ces deux placards ici Et un tiroir là Voilà Le tiroir fourre-tout C'est une véritable malédiction Je ne sais pas si vous avez aussi Le tiroir dans la cuisine Où vous mettez tout ce qui traîne Des clés Des papiers Des lettres Tout ce qui traîne Hop On met dans ce tiroir fourre-tout Du coup là Le pire comme ça C'est que J'ai ça et ça C'est le placard fourre-tout Et j'ai aussi un tiroir Du coup là On va y remédier Je vais tout sortir Et tout ranger Parce que là Les cales Il y a tout qui traîne Les obétadines Il y a même un mascara C'est franchement Pas possible Là on va acheter un micro-ondes Qu'on va mettre ici Après je vais voir un petit peu Comment je vais m'arranger Pour le moment Ici j'ai mis les produits ménagers Parce que Avec Dylan Dans les parages C'est dangereux De les mettre en dessous Les liens Parce que Dylan C'est un petit Qui fait énormément de bêtises Et qui chipote à tout Et ça peut être très dangereux Donc moi ce que je fais C'est que maintenant Tout ce qui est produit Dangereux pour les enfants Tout est en hauteur Il n'a pas accès Que ce soit les médicaments Que ce soit les produits ménagers Et d'autres produits Donc là j'ai mis Des produits comme ça ici Sauf que Ce placard ici Donc tout ce placard ici Je veux que ça me serve De garde-manger On aura le gros garde-manger Que j'aménagerai Que j'aménagerai Dans le garage Mais le petit garde-manger Du quotidien Parce qu'on ne va pas Chaque fois se dépasser Dans le garage Pour prendre des pâtes Et des choses comme ça Dans les boîtes de rangement Tout va être ici Du coup ça ici Ma mère ce qu'elle m'a conseillé De faire c'est Comme la toilette ici C'est vraiment une grande toilette On va mettre un meuble Au-dessus une étagère Et comme ça je pourrais bien Rangir tous les produits ménagers Fermés avec un petit placard Dans la toilette Et la toilette est juste là Donc c'est facilement Accessible pour moi Pour nettoyer le bas de la maison Et là alors Ça va me servir Voilà je pourrais mettre Les boîtes de garde-manger Enfin des collations Toutes ces choses là Les pattes et tout et tout Donc là dans un premier temps Je vais quand même Me laisser là Parce que J'ai pas encore mon petit Bonne-même dans la toilette Mais voilà Du coup ça On ne va pas y toucher Ça reste comme ça Mais je vais arrêter de parler Et je vous reprends Peut-être qu'on va en plus C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Une très bonne chose de faite Tout est vidé Et j'ai absolument rangé Tous les papiers Qui traînaient ici Donc là On y voit déjà Un petit peu plus clair J'ai mis du coup La barita juste ici La petite corbeille À fruits Juste là On va acheter un micron Un micron se remettra là Je sais pas encore On verra Et voilà Et voilà Du coup là Je vais continuer On a ici Les placards ici Où j'ai mis De la nourriture Du coup je vais sortir Tout ça rangé Et on a ici Des boîtes Que j'avais ramené De Belgique Du coup je vais aussi Tout sortir Comme ça Je vais mettre Les paquets de pâtes Et pour ça Là j'étais en train De discuter Avec ma mère En même temps Elle m'aurait d'envie De m'aider Elle avait très envie De ranger également Elle adore faire ça C'est un dos très 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 organisé Très maniaque aussi Sa maison C'est amusé Tellement c'est rangé En ordre Mais bon Comme j'avais pas Surtout envie Qu'elle apparaisse Devant la caméra Donc elle est restée Tranquillement assise Derrière À me regarder Donc là J'ai rangé tout Dans mes boîtes Ça ce sont des boîtes Qui ont voyagé Avec nous Vous allez me dire Mais pourquoi t'as pris Des boîtes avec toi Bah elles étaient En parfait état On avait droit À six valises Donc franchement Vu que j'avais pas non plus Une tonne d'affaires Beaucoup beaucoup de vêtements Bah j'ai mis Mes boîtes pop avec Et sachant qu'ici C'est une marque américaine Du coup ils les vendent ici Donc je vais pouvoir Compléter Ma petite collection De boîtes OXO En plus ça coûte Un certain prix Donc franchement Et c'est de très très bonne qualité Donc c'est pas négligeable D'avoir déjà une petite D'en avoir déjà un petit peu Ensuite j'ai rangé ce placard Alors ça c'est un placard Vous avez vu la cuisine Elle est pas très grande Mais punaise Qu'est-ce qu'elle est fonctionnelle Chaque espace Est pensé Pour ranger Pour être utilisé On perd aucun espace Le placard du bas Il est hyper profond Et franchement Je vais pouvoir ranger A mon avis Je sais pas Franchement Là dans cette vidéo Vous allez voir C'est vraiment juste J'ai rangé Tout ce que j'avais mis Comme ça dedans Mais j'ai pas pensé Non plus à ce que Le rangement Sera vraiment optimal J'avais pas le temps De faire ça ce jour là Courant le mois de septembre Je vais me pencher Vraiment sur l'organisation De la cuisine On va l'acheter Les boîtes en sang Il y aura une vidéo Dédiée à ça je pense Mais là c'est vraiment juste Un rangement Pour pouvoir cuisiner Dans un environnement Ordonné Vous voyez Mais franchement Tous les placards Sont hyper bien pensés D'ailleurs vous voyez Le placard à ma gauche Que j'ai vidé là tout à l'heure Juste au dessus Elle abrita Et ben l'autre jour Liam nous a montré Que c'est un Enfin pas un placard Vous avez les étagères C'est une étagère coulissante Du coup elle se tire Donc moi ça m'a fait penser A quoi directement Je vais mettre le Parce que moi J'ai pas mis le grippin là En me disant On peut pas mettre un grippin S'il y a une étagère au dessus Ça va brûler Mais comme ça se tire Et comme il y a des prises Je vais pouvoir mettre Le grippin là Et autre chose Et dès qu'on l'utilise On tire Donc ça c'est trop 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 pratique Et voilà Je vous montre Le rendu final De la cuisine Alors J'ai fait de l'espace Sur le plan de travail Ici du coup J'ai mis le grippin Je l'aime trop ce grippin Je le trouve trop joli Toute la collection De cette marque Ici Je sais pas exactement Je me souviens plus C'est quoi exactement Mais elle est trop belle Genre il y a une machine à café Il y a un air fryer Et je trouve que le design Est très 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 joli Donc voilà Et en plus il est Vous allez je vais l'amener Vous allez voir C'est tactile Je trouve ça trop stylé Du coup Là j'ai mis Mon petit porte Cuillère On a là Là j'ai mis La corbeille A fruits Voilà Là ça va être l'espace Où je mettrai souvent Parce que J'ai pas pu prendre Mon robot monsieur cuisine Avec moi forcément Là ça va être L'endroit où je vais mettre Du coup je vais acheter Le thermomix Parce qu'ici il n'y a pas Monsieur cuisine je pense Que je mettrai Juste ici Ce sera parfait On a ma petite poubelle Compost Donc on a une grande benne A compost Qui est juste Ici dehors Et ça c'est quelque chose Que je remplis tous les jours Mais ça c'est trop pratique Moi c'est couvert Il n'y a pas d'odeur Donc ça c'est trop bien Et ça se lave Voilà Les petites croquettes de gazouille Je vais pouvoir acheter De gamèles et tout ça Le pauvre il mange là dedans Je vais mettre ça ici Parce que sinon Dylan avec monsieur bêtise Qu'il est Il mange les croquettes Voilà voilà Donc là J'ai mon petit écouttoir La britaque juste là Et celle-ci elle est tellement pratique Parce qu'on peut quand même mettre Pas mal d'eau dedans Et parce qu'ici on n'achète pas De bouteilles en plastique On a nos petites gourdes Qui sont juste ici Et on les remplit Et ça c'est trop pratique Ça fait beaucoup moins de déchets Voilà Alors pour finir J'ai mis la machine à café Ici Bon là je vais juste déposer Comme ça On organisera ça Une prochaine fois Là je me suis dit Que j'allais faire Un petit coin café Comme ça se tire Moi c'est trop pratique Là j'ai mis du coup Les boîtes de conservation Comme ça Dans un premier temps Là c'est encore Des petites affaires de Belgique Désolée pour le bruit de fond C'est Dylan Désolée Et là j'ai mis Bah j'ai pas encore vraiment rongé J'ai juste mis les boîtes Comme ça Avec les petites affaires Que j'ai ramenées de Belgique Ah bah tiens J'ai un mug ici C'est un mug de Noël Ah ok cool Voilà On a ici Le placard alimentaire Épicerie salée Du coup là j'ai juste mis ça Comme ça Je vais m'acheter des boîtes Pour bien ranger ça Comme il faut Ah vous voyez Quand on redémarre à zéro On a pas non plus Des gros stocks de nourriture Là on a vraiment L'essentiel Et ça j'adore Là j'ai mis du coup La vaisselle Ici j'ai acheté un trop joli service Franchement il a pas coûté Bien bien cher Chez Walmart Regardez Je trouve trop trop beau C'est 4x4 Mais on a des affaires Dans la vaisselle forcément Il y a les grandes assiettes Les petites Et les bols Trop beau Là dessus j'ai mis les petites assiettes Qu'on acheté au début Quand on va à l'extérieur Bon voilà C'est des assiettes en plastique On a un petit bol aussi Ici en plastique Et là c'est plutôt le placard Le verre pour les enfants Bon là on a Tous les verres sont dans la vaisselle Ils sont trop beaux J'ai pris juste 4 verres Comme ça Pour le moment Là je mets aussi la vaisselle Pour les enfants Et ici On a le placard On va dire là C'est plutôt épicerie sucrée Que j'ai mis ici Pour le moment comme ça Et là Bon tout simplement Placard Tiroir à couvert Tous les couverts Tous les couverts sont dans la vaisselle Il me reste une cuillère Mais voilà ici Vous avez l'embarras du choix Côté couvert Vous en avez pour tous les goûts Côté ustensiles de cuisine Je dirais même Pas que couvert J'adore le doré J'adore le rose gold Également Et ici je trouve mon bonheur Regardez-moi les cups Comme ils sont trop beaux Tous mes couverts sont Dans cette couleur ici Et j'aime trop 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 ça J'ai même trouvé l'ouvre-moi Ça c'est mon père Qui l'a acheté Mais après j'ai vu celui-ci Du coup je lui ai dit Tu peux repartir avec celui-là Moi je préfère celui-ci En plus il m'a coûté 3 dollars Donc franchement Voilà Ensuite Ici j'ai mis vite fait Les épices Et d'autres choses De cette façon-ci Et là ici J'ai mis mes gasseroles Et autres ustensiles De cuisine Et ici Je vais mettre la poubelle Je vais mettre deux poubelles Parce que c'est un tiroir Et c'est pour mettre les poubelles Voilà voilà Pour le petit rangement De la cuisine Et voilà les amis Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Que ça vous a diverti Ça change De ranger De nettoyer Dans une nouvelle maison Je suppose que ça change Pour vous aussi De voir un nouveau lieu Tout simplement J'espère que ça vous plaît Nous on continue l'aménagement Petit à petit Je continue de vous filmer Tout ça J'ai pas mal de capsules vidéo A monter J'ai hâte de vous retrouver Dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et j'ai surtout hâte De reprendre Mon plan Mon ancien planning Avec deux vidéos par semaine Le mercredi Et le dimanche Parce que j'ai beaucoup de choses A vous partager Mais avec une vidéo Je suis limitée Mais en même temps J'ai tellement Tellement de choses à faire Que j'ai pas le temps De faire du montage En ce moment Mais tout va revenir Dans l'ordre Dès septembre Quand Liam va à l'école Tout ça Jusqu'à là Portez-vous bien Et passez une excellente Soirée chez vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz